... Allez madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur LaFregaTV si vous nous rejoignez en ensemble pour cette seconde branche de cette grande finale pour cette... Pourquoi est-ce que chaque fois je galère sur le nom ? Pour ces play-offs en escalier de cette division 6, c'est terrible, j'ai du mal, entre l'équipe de The Runken, Ultralistik, qui pour l'instant lit ce BO 1 à 0 face à l'équipe de la DR, DR qui représente ici la D2, DU qui représente la D3 pour cette FregaTV League. Le first pick sera dans les patounes de DU, de nouveau une Snapfire, et comme tu disais tout à l'heure, le Bandstand Spirit, Marvin n'y arrivera pas. Pardon, Marvin, pardon, Adrien, Adrien 1. Ouais, il n'aura pas son Storm en tout cas, va falloir s'orienter peut-être sur son invoqueur ou autre chose, s'il veut un de ses re-signatures. Et DU qui l'ont fait la même, Snapfire, ça fait deux fois de suite que ça marche très bien, donc pourquoi s'arrêter ? Alors, qui est-ce qui joue ce Rubik chez ADR ? Est-ce que c'est Insta, est-ce que c'est Lectic ? Est-ce que c'est P4, est-ce que c'est P5 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on s'inspire d'Insania et son Rubik P5 ? Exactement, c'est la question que je me pose. On va finir par avoir la réponse. Je suis étonné qu'ADR ne change pas et ne s'est pas adapté en ban par rapport à la game précédente. Ouais, alors je comprends qu'il ne veuille absolument pas laisser passer Puck. Ouais. Parce que... Marvin est vraiment excellent, enfin vraiment meilleur et beaucoup plus expérimenté sur le Puck que sur les autres héros. Oh non, pas ça. Oh là là. Oh moi j'adore ma caractère, je signe. Alors c'est qui qui joue chez eux du coup ? C'est pas Insta, c'est Lectic ? Quelle arnaque. Du coup c'est en 8 P4 ? Je joue P5. Ah ouais. Bon, est-ce que... Alors moi j'aime bien, tu vas me dire si cette définition détermine encore le héros. Mais je trouve qu'il y a des héros dans Dota qui sort du lot, pour lesquels on a du mal à appliquer les règles qu'on a l'habitude de donner en fonction de leur poste, en fonction de s'ils ont des stuns ou non. J'appelle ça les héros du chaos. Il n'y a pas beaucoup dans Dota, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main ou deux, grand max. Des héros type Road Mother, type Mipo, qui sont un peu spéciaux. Et TX fait partie de ces héros là, je trouve que c'est un héros du chaos. Je trouve que c'est le genre d'héros contre lequel il est très difficile de draft, il va nécessiter une certaine manière de jouer contre ce dernier, et aussi de jouer autour. Maintenant, je suis l'impression qu'au cours des trois dernières années, il essaie de rentrer un petit peu dans des manières de jouer un peu classiques. En tout cas, on a essayé de transformer la manière dont on joue le héros. Pourquoi pas, par exemple, je me rappelle à l'époque de Navi avec Zayac, qui abusait beaucoup du TX, et notamment pour tourner autour d'un OD mid. Ça fonctionnait très bien avec l'OD qui pouvait setup les cages, et le TX qui allait décale avec son suicide sur la cage de l'OD. Tout à fait. C'est vrai que déjà, depuis qu'il a le suicide qui a été un peu rework, ça fait un bout de temps maintenant, je ne sais plus de quoi on sait, mais on l'a vu un peu plus. De façon un peu plus... Et puis on a vu des gens comme Zayac, où je pense aux joueurs chinois, j'ai oublié son nom là tout de suite, qui joue aussi, et des TX plus agressifs. Celui qui était chez PSG-LGD là ? Ou tu parles d'un plus récent ? Non, Shingyu, voilà, Shingyu, qui le jouait en P4. C'est Nova moi que je cherchais, qui l'avait beaucoup joué avant T-9. Ok, d'accord. Des TX assez agressifs, qui jouent vraiment pour poser des mines au pied de l'adversaire, et pas empiler des mines sur une backlane, et tu peux te suicider dessus 10 minutes plus tard. Bon après, ça reste un héros de niche encore. A voir avec quoi ils arrivent à appairer ça, parce qu'on a joué contre leur TX, je crois, je dis pas de bêtises, en train, et on n'avait pas été convaincus. Surtout parce qu'en P5, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, je trouve, je le préférais en P4, par exemple, avec un Slardar, qui peut setup tes suicides de façon très efficace. Est-ce que tu avais détecté un setup, du coup, avec ce TX ? Est-ce que, pour toi, il y avait un héros en CFL, est-ce que tu arrives à te rappeler le carrier qui était joué autour du TX ? Ou est-ce que, pour toi, c'était pique un TX pour pique un TX ? Bon, j'avais plus l'impression que c'était TX pour TX, honnêtement. Mais je me souviens plus du pique qui allait avec. Bon, après, si tu prends tes 4 Fairifier, tu peux trader un peu avec ta range, mais c'est pas dingue. C'est pas ouf. Un truc que j'aime pas avec TX, et c'est le cas depuis que le héros existe, c'est que dès que tu prends des héros tanky, le TX ne fait plus de kills. Ou alors des heals. J'ai agréablement découvert que l'Omni Knight, qui est de retour au galop en ce moment sur la bêta, si jamais vous ne suivez pas trop de Dota International, notamment en Europe, qui est déjà un peu présent en Chine, il est excellent contre TX. On a joué contre le TX de Wagamama l'autre jour, qui avait du coup beaucoup de netwars. J'ai fait Glimmer Cape, Pipe, il a rien fait de la game. C'était insane. Ah ouais, j'imagine. J'ai nullifié tous ses dégâts, c'était incroyable. Mais bon, dans une cas de neutralistique, ils ont compris qu'ils avaient gagné à la première manche avec un Draft, et sans mauvais jeu de mots, ils remontent en sale, tout simplement. C'est ça. Un jeu de Draft en tout cas, côté ADR. Bon, après la DEU, ils partent sur une off-line Nass Tracker, Keeper of the Light, donc c'est pas très agressif. Donc Spectre devrait s'en tirer malgré son support TX. Après TX, selon comment tu poses tes mines, je pense que c'est quand même le héros qui dit « Spectre, tu vas pas la dive. » Parce que je pense que tu peux mettre des mines, que tu sois en radian ou en d'ailleurs, derrière ta tour. Si ta Spectre sent qu'elle est en danger, elle court à ce niveau-là. Et je pense que ces mines-là, elles sont très difficiles à aller enlever. Tu sais, les mines derrière les arbres, que tu peux pas enlever si tu n'es pas et qui te pètent à la gueule. Bah, et puis tu peux défendre par exemple ton triangle, parce qu'il est accessible par des escaliers, tu mets des mines un peu en haut des escaliers partout, ça devient dur de l'envahir. Donc, c'est un héros qui te fait gagner du temps, TX souvent, donc pourquoi pas Pic Spectre, qui est un des late les plus forts. Et alors, on se rappelle aussi une mécanique, et là c'est en termes de match-up, pur et dur. TX, face à Night Stalker, pendant très longtemps, Night Stalker était un très bon héros pour les jouer face à TX, parce qu'avant, l'ulti Night Stalker durait très longtemps, il offrait une vision, une flying vision assez insane, et tu dropais une gemme sur ton NS, et il révélait les mines du TX très facilement. Je pense que cette mécanique-là est encore présente aujourd'hui. Si à un moment donné, les druquins neutralistiques, ils vont faire le même draft, ils ont tellement raison, en vrai. J'aurais peut-être mis un TB, je trouvais que TB se mettait bien, là. Ok. T'as du siege range pour éviter les mines. Ouais. T'es fort contre Slardar en lane. Ok, ouais. Tout au long de la partie, même, j'ai envie de dire. Ouais. Puis tu peux aller découper une spectre en lane, Funtime. Je vois moins l'option avec CK de l'e-lite game. Je sais pas si TB, ça défonce tant l'aspect que ça. C'est là. Ouais, j'irais pas dire défoncer. Non, j'irais pas dire défoncer, peut-être. Après, disons que CK, je vois manquer d'arguments contre une spectre en lane. Et tu sais que tu joues contre TX, donc peut-être que tu ne vas pas pouvoir close la game au rythme que tu veux. C'est vrai. Mais maintenant, s'ils repartent sur le même timing qu'à la game précédente, avec cette fois-ci, évidemment, le pugna qui est ban, avec, mettons, je sais pas moi, une wind, par exemple. Comme ils ont fait OB au précédent. Pour moi, ça leur va 100%. Ouais, rien n'est bien. Ils repartent dans les mêmes timings. On est nouveau. Parce qu'effectivement, le TB peut être sexy pour aller en late game contre des héros qui agissent assez mal face à TV à 40 minutes de jeu. Mais si tu gagnes à la 30ème, pourquoi aller jusqu'à la 40ème ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai tendance à être un peu prudent sur mes piques, mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de jouer. Et alors, il est marrant ce Slardar côté ADR. Parce que pour l'instant, on est sur un Slardar qui va certainement bénéficier, enfin qui va certainement faire croquer un copain sur son amplification de damage. Mais pour l'instant, on est quand même sur un Slardar. Putain, le corrosive Ace, que ce soit sur Techies ou Spectre, même Rubik. Ouais. C'est pas la folie. Bah, tu vas faire un Rochane avec pour l'instant. Ça arrête un peu là. Et puis même, je veux dire, côté ADR, là, il y a quand même de gros trous. Il va falloir qu'ils soient sacrément réfléchis pour leurs derniers piques. Parce qu'ils n'ont pas d'accès aux bâtiments, ou alors très tardives. En vrai, c'est très rare qu'il y a les mines du Techies à un moment donné. Là, le Slardar, il ne donne pas beaucoup d'amplification physique. Je suis très curieux. Là, il leur manque un pilier, là. Il manque un gros, gros pivot, là. Ouais, et puis Slardar, il n'a pas de copain de jeu, je trouve, pour l'instant. Un peu le Rubik, mais tu manques un peu de dégâts pour compléter un kill. Là, oui, il n'est pas mal pour eux aussi, non ? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas mal. Peut-être un peu weak contre Enes. Tu sais, il y a le DK qui pourrait être drôle chez DK. DU, pardon. Ouais, le DK, ça te donne un accès au bâtiment qui est range. Exactement. Toi, comme le Puignot tout à l'heure, tu as ton armure, grâce à ton passif, qui te permet de tanker les dégâts de Slardar plus, ce qui va être amplifié sur le prochain venu du draft de ADR. Un petit Nature Prophet, sinon, au mid ? Un petit Prophet, ouais. Je sais pas s'il le joue, Marvin le Prophet. Je sais pas du tout, je sais pas, honnêtement. On part tout sur la Wii. C'est une option sécurité. Bon, là, tu la contrastes, Wind. Là, tu lui roules dessus. Là, le mec, il t'a dit, je vais prendre une WeNanger, tu lui roules dessus. Alors ça, ouais, ça, ça roule, mais attention, si elle sent rapidement un javelin, elle te la met à l'envers. Ouais, et puis c'est pas vraiment un contre, quoi. Tu veux pas lui rouler dessus, là ? Euh, bah ça dépend. Ça dépend comment la Wind sort son match-up, ça dépend ce qu'elle build. Si elle sent rapidement son javelin, ou qu'elle arrive à trouver ses CS, la Wind peut rapidement avoir le burst pour tuer le Timber. Mais tant qu'elle a pas le javelin et compagnie, genre, le Timber va rien sentir. Et attention, par contre, parce qu'au-delà de ce match-up mid, qui est quand même relativement simple pour le Timber, non pas que le Timber va tuer la Wind, mais normalement, il va pas craindre grand-chose, selon comment est-ce que Marvin va prendre... Ça dépend s'il joue risqué ou pas, Marvin. S'il joue risqué, il peut tenter de jouer le kill sur le Timber. Mais il a peut-être tendance à... Plutôt intérêt à jouer passif, à jouer au power shot, il déposche les vagues de creep, il prend les runes, etc. Mais j'aurais pas dit, non ? Un truc un peu plus creusé, peut-être, pour aller face à cette Wind. Ouais, bah un truc qui l'accroche, vraiment, peut-être. J'aurais préféré. Par exemple. Il joue pas Warden, Marvin, si. Après, c'était Grady, Warden. Ouais, Marvin, il joue Warden. Ah, il joue Warden ? Ouais. Après, c'était Grady avec tes kids et spectres, putain. Déjà qu'ils ont ce genre stun. Mais... Mais... Et ce Timber, il vient pas aider le Sardar à se rendre utile dans la game. Mais non, toujours pas, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on voit que c'est une composante en pro aussi, qui est de temps en temps ignorée. C'est rare, ça arrive. J'en ai qu'à ce thune, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un Sardar qui, lui aussi, était épaulé d'un draft, qui profitait pas de son Corressive Ace. Pardon, j'en ai sur la caméra. Bah, moi, je la vois pour DU, cette game. Je la vois aussi pour DU. Maintenant, DU joue quasiment le même draft qu'à la game d'avant. Donc, ça va être assez simple quand même pour ADR, d'anticiper les timing de DU, leur manière de jouer, quand est-ce qu'ils ont push, etc. Et puis, à l'inverse, en face, ça n'a rien à voir. Le draft est tout autre. On est sur une mécanique de TXP5. Je pensais pas tous les jours que tu tapes un TXP5 face à toi. Et Ista qui va nous mettre une première ward en bas. Ward qui a été posé au mid. Proche des deux vagues de creeps pour garder la vision sur le high ground adverse. Elles sont greedy, c'est Ward, celle que vient de poser Marvin. Les mettre aussi proche, comme ça, du high ground. Proche des escaliers. Si le mec, il met une ceinterie dans la river, c'est assez facile de venir la trouver. Surtout qu'il en a une deux ceintries. Elle lui a été pull. Mais regarde, il y va. Il y va. Il sait où elle est. Elle est greedy. En plus, il va la révéler en prenant l'agro de la tour. Et zop. Même s'il avait eu lieu plus à droite, il l'aurait trouvé. C'est aussi pour ça qu'en pro, ce sont rarement les solo mids qui mettent leur ward. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de ward qui sont posés à travers une première spoke en early game. Qui peut permettre aussi d'aller récupérer un first blow de passage. Mais aussi pour des smokes qui sont posés très early. De temps en temps, de manière offensive. Par exemple, si vous êtes en radiant, vous la mettez sur cette cliff pendant que vous êtes en smoke. Et ça vous permet de voir où est-ce que le mid adverse met sa smoke. Et ça peut permettre de débloquer un first blow. Ou alors, ça peut lui permettre de le mettre sur cette cliff. Puis ensuite, de se mettre en position, par exemple, sur les escaliers ici. Pour se setup un first blow. Et celle-là, pour aller la trouver, bon courage. Ouais, puis là, il n'a pas spécialement besoin de voir le mid. Il joue un match à prendre contre melee. Je trouve que tu as moins besoin d'aggro les creeps. Enfin, ça me dérange moins de ne pas avoir la vision sur le high ground adverse. C'est vrai, c'est un timber. Pas très intéressant. J'avoue que j'ai fait de moins en moins gaffe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je joue moi à Dota cette année. Ou c'est parce que c'est moins important. Mais j'avoue que j'ai fait de moins en moins attention à la vision sur le high ground adverse. Je trouve que c'est une mécanique qui était fort à un moment donné et qui est moins importante aujourd'hui. Mais peut-être que je suis à côté de la plaque. Et là, tu vois, Marvin, il est parti sans branchette pour manger son tango. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ça me semble très mauvais. Pourquoi pas ? Ou est-ce que tu trouves que ça n'a pas d'importance ? Je trouve que ce n'est pas hyper important. Après, non, non, non. En vrai, c'est peut-être important de manger le tango. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Et toujours au niveau de la régen avec laquelle tu startes en alligame. Je vois de plus en plus de joueurs qui ne jouent pas des trop gros trades. Et qui jouent énormément au POC. Qui dodgent les gros trades. Et qui gagnent ces trades juste en s'achetant un tango au début plutôt qu'une salve. Et ça, ça a tendance à faire la diff. Après, peut-être pour justifier son choix, particulièrement dans ce match-up, il est face à un Timber. Bouffer son arône branche contre un Timber sauce de la prostitution. J'avoue. Non, c'est vrai que j'avoue que dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas qu'il soit hard-in à Marvin sur les mangos. Là, je vois qu'il est en train d'économiser pour sa bottle. Le problème du fait qu'il est économisé pour sa bottle, c'est que pendant ce temps, Adrien, il est en train de récupérer des PV avec ses stacks de réactifs à remords. Et tout le taf qui avait été fait sur les premières minutes de la part de Marvin, il est en train d'être réduit à néant sur la régen HP du Timber sauce, alors qu'il pourrait s'acheter des mangos. Et pour l'instant, ce Timber, il est accessible. On en reparle dans 3 minutes. Allez, pour l'instant, sur les sidelines. En CK, il y a un peu plus de mal qu'à la game d'avant pour aller trouver CCS. En même temps, c'est normal, il est face à un anti-mêlée. Le Sardar, c'est un des gros anti-carry de ce patch. Ça ne fait pas trop le malin face à des range-carry. Il n'y en a pas des masses dans d'autres. Vous avez de troll, typiquement, vous avez peut-être de draw. Après, tous les autres mêlées, les anti-mage, les sealers, les CK, ça a tendance quand même à bien les détruire. Mais c'est de l'autre côté, c'est un anti-carry qui va mieux se mettre. Oh, un suicide. Joli bon passé. Ça m'inquiète vraiment ce qui s'est passé au mid. J'ai peur qu'il soit sorti. Il est bientôt level 5. Adrina, il a bientôt 3 points de réacteur mort. J'ai peur qu'on sorte du moment où il pouvait le tuer. Oh, attention, top. Ouais, prof chaîne. Ok, il va reculer. J'ai peur qu'on sorte du moment où la wind peut tuer le team berceau. On va voir, on va voir. Mais là, il passe level 5. Il faut qu'il récupère le range. Et c'est bon, ensuite, il est fine. C'est marrant comme il joue leur Kotal NS, on pêche le NS. Il met quasiment le Void au CD. Ouais. Est-ce qu'il est au pré-shot de ce DD ? Il ne l'aura pas, celui-là. Et puis, c'est Adrina qui va le récupérer. Il a envie de jouer à gros sur Mex. Oh, mais pendant ce temps, je vais oublier le first bot. J'ai envie de crever. Putain, je vais oublier tous les first bot de cette finale. Quel enfer. On va voir Adrina qui ne va même pas récupérer le kill en plus. Ouais, quoi que. Allez, Mex, cours tout droit. Il y a un petit sauvetage. Cours tout droit, tu vis. Aïe, 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 aïe. First bot récupéré par le CK. Ce n'est pas normal que le CK récupère un first bot contre le Sardar. Si ? Non, c'est un peu bizarre. Oh. Le troll qui se fait à l'avantage de ADR ici. Avec un poc qui était bien chargé, qui va aller sur un share et un crush. Petit contre-équipe sur le retour de la poc. Marvin, il est en train de faire une manucure à Adrina. Donc là, pour qu'il reprenne l'avantage du poc et de la race, Marvin, il faut qu'il fasse Javelin. Genre Javelin naked, là. Il ne faut pas partir sur Facebook. Maintenant, s'il choisit de jouer les décales, et s'il y a une autre option qui est pour moi complètement louable, s'il veut jouer les décales, jouer les runes, il peut faire double du talisman de Facebook. Il s'amuse juste à les mettre de la pression sur les lanes. T'as vu que l'Electic, là, il vient de prendre les deux runes avec son Tekiz ? En les couvrant avec des mines. Trop chaud. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il met ces phases de mine dont on parlait tout à l'heure, derrière les arbres, pour protéger Profshen sur les situations de dive. Ce Profshen qui est bien. Il marche, ce Tekiz ? Presque top CS. Il mériterait presque que le Kotolt ait une Kelly Blade pour aller couper les arbres du Tekiz. Oh ! Dommage, Electic. Pas loin. T'as vu, il a même mis de... Oh, en dessous de sa tour, au cas où ça dive. Les fameuses mines. Allez, l'Invisalé est en bas pour Marvin. Adrien qui ne l'aura point. Qui va recharger la bottelle de Marvin. On voit qu'en termes de Networce, le Team Merceau est légèrement devant. Rien d'inquiéter pour l'instant pour les deux joueurs. Est-ce qu'il doit faire Blind Melt d'après toi, c'est son Team Merceau ? Ou est-ce qu'il doit faire autre chose ? Et s'il doit faire autre chose, il doit faire quoi d'après toi dans cette game ? Moi, j'aime bien Hulls pour ce... Je trouve que ça te permet de protéger de la Wind un petit peu aussi, celui-là, Hulls, qui te barre. Ah, j'avoue, le Hulls, il est insane dans cette game. Windranger, NiceTalker. Ah ouais. Ah oui, il est goldé. Et gros boulot de la part de Marvin. Qui vient protéger sa catapulte. Face au Dépush. Gros boulot, pardon, de Adrien qui vient protéger sa catapulte. Il faut prendre l'agro de la tour. Par contre, il ne faut pas avoir peur de prendre l'agro de la tour. T'as 4 stacks de réactiver à mort. Il ne veut pas protéger sa cata ? Oh, c'est dommage. Ouais, mais du coup, il n'a pas protégé ses creeps. Il fallait la taper. C'est chiant, la 36 HP, mais... Oh, là, il ne faut qu'un support TP. Là, il faut qu'il y ait un support qui TP. Il faut finir cette catapulte de piss. Et Marvin, il va mourir en plus. Il faut un TP, les gars. Oui, c'est bon, il l'a eu. Joli, Marvin. Magnifique. Il va y passer, par contre. Il est un petit gauche-droite, là. Bolo qui va TP un peu à retardement. Le plus important est fait, là. C'est dommage que ce soit Marvin qui, du coup, meurt pour aller récupérer cette catapulte. Au moins, il va delay la prise de tower. Et par l'instant, il y a quelqu'un qui a été récupéré au top. La part du NS, cette période de nuit. Bon, il y a la blade mail. Il va pouvoir se barrer au pire, propre chaîne. Est-ce qu'on lui a stack les anciens ? Absolument pas. Ça ne stack pas dans ces équipes. En effet. Après, c'est tôt quand même pour stack les anciens, là. Non ? Non, je vais vous envoyer auto-wash. Ah, je peux dire qu'auto-wash, là, il y a déjà des stacks partout. En même temps, Kendal. Non, mais je veux bien que tu essaies de protéger la famille, tout ce que tu veux. Mais auto, il joue des héros qui ne servent à rien. Donc, il faut bien que son gameplay compense, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je ne dis pas ça par pure méchanceté. Eh, on voit la javelin, ça fait mal, là. Ah, la petite javelin. Ça fait plaisir, quand ça proc. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, quand tu joues des héros qui ne servent à rien, il faut bien que tu le compense quelque part. La prochaine qui trade. La bide. Oh, trop chaud. Eh, il joue bien les deux cons au top. Et la prochaine, il pourrait presque lui pour aller récupérer l'ONS. Est-ce qu'il a la mana ? 150 plus 140. Oui, il a un. Go ! Dag ! Dag ! Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça ne tue pas, putain. Tu le grid, là ? Non, tu ne le grid pas. Non, tu ne le grid pas. Le double brassard, plus il a fait riche fire, en vrai. Il ne faut pas y aller. Parce que moi, je veux bien. Je veux bien avoir un mec qui a FK stack pour jouer sniper P4. Ou qu'est-ce qu'il m'avait sorti ? Huskar P4 ? Ou Huskar Flet, je ne sais plus. Je veux bien le voir, le mec qui stack. Et vous avez vu, là, tout cet effort qui a été produit la part de Marvin pour venir défendre cette over-omid ? Avec la catapulte ? Mais au final. Oh, tu imagines si Adrien avait une blademail, là ? Oh, la petite blademail, là. Oh, l'autre, il ne rentre jamais dedans avec une blademail. Ah, ça clutch, un javelin. Ah, il stack, il va les doges de power shot. Attention Marvin, qu'elle est très loin. Ou il a été gourmand, là-dessus, Marvin. Trop gourmand. Un peu, là. Ah, c'est trop. T'as pas besoin, t'as pas besoin. Il faut juste que tu zones le team berceau. Pour l'empêcher de push-tot-ower. Et là, tu gagnes ta lane. Là, 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 tu en veux trop, là. Allez, boune-tire une. Il y en a une qui a été récupérée en bas par Ogja. Ogja qui est un peu moins bien que la game précédente. Due à sa mort, je présume. Il est quand même relativement confort. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il crevait sur une mine. Et au top, t'inquiète, il y en a un. Il a dit, vous ne prendrez pas ma tour. Il s'installe. Oh, putain. Merde ! J'ai loupé le kill du Kotal. Il a récupéré les boutiques. Ah, j'ai pépé, putain. Mais quel héro de pisse. Que l'horreur. Prof. Shen, lui, tu l'as dit, il est dans les bois. Il a récupéré une petite jelly. Il va la poser sur son team berceau et sur lui-même. Pas sûr, de l'heure, que la jelly sur le team berceau soit si bien. C'est des détails, c'est des détails. Il est au mid. Oh, jelly ! Allez, faux proc. Faux proc. Putain de javelin. Oh ! Ah, il va être sale, le draft de ADR. Parce qu'ils ont un team berceau mid qui va être increvable. Ils ont un techies au top qui va aller défendre sa tour. Ils ont une dual agro qui va commencer à être payante. Parce que les deux ont récupéré de l'XP. Ils ont une spike qui va farmer les bois. Elle est sale, leur line-up ! Elle est sale ! On a laissé beaucoup de place aux adversaires, quand même. Je trouve. C'est vrai. En bas, poc, à poc à poc, ça va aller. Ouais. Ouais, c'est fine. Malgré les 4 points de rift du CK. Et il reste un peu, je pense, à driné d'avoir acheté ses arcades boots et sous le ring. Ça fait un petit moment quand même que ça me l'aimait. Ça lui permettrait de dissuader la wind de le taille. Bon, il est bien quand même. Il gagne son match à part. Il est quand même bien, à driné. Quel boulot, pour l'instant. Ouais, 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 ouais. Il aurait peut-être pu prendre la tord depuis tout à l'heure s'il mettait un peu plus de pression à la wind. Mais en soi, il ne sait pas marcher dessus. Il est devant un tableau de netto horse. Il est devant l'XP. Ça se voit, ça se sent. Tranquille. Il y a la verse, mais ça fait du stack côté D.U. LS qui était dans les parages pour la récupérer Adrina. Qui vient de récupérer son ulti, Seekfield. Le côté, elle n'a pas encore un chakra magique pour la filer à mana. Et Prof. Shen, pendant ce temps, il farme les pas de terre. Ça farme. Et ça annonce le but de Grady. Ah, la radiance, c'est pas mal ici. Ouais, contre CK, c'est tout à fait indiqué. CK, on verrait bien peut-être une Silver Edge assez vite dans cette game. Il faut ouvrir la map quand même, avant de récupérer une Silver Edge. Parce que Shadow Blade, ça peut être bien effectivement sur un CK. Mais si la map n'est pas ouverte, ça ne sert à rien. Et vu leur efficacité de la game précédente pour les poches des bâtiments, je crains que dans cette game, face à un Tekiz, on est mal embarqué, mon cher Kandal. Il a volé l'ulti de la snap, je ne l'avais pas vu. Je crois que c'est la première fois que je vois un Rubik lancer ce ulti. En vrai, c'est pas si dur que ça à voler. Non, en plus, mais bon, je n'ai jamais dû faire attention. Le slow, il doit être et c'est le tag à Marvin. Ouais, ça doit être terrible. Avec l'amplification de debuff de statue à l'instant, là. Il a déjà deux niveaux dessus. Allez, Marvin. Ah ouais, la Blade Mail. Ouais, ouais, ouais. Allez, sur le TP, il est bien ce TP de CK. Il est propre. Et Adrina... Mais Marvin qui va mourir sur la Blade Mail. Avec l'arrivée de Hista au passage, qui aura posé un cookie pour les protéger Adrina. Qu'est-ce qu'elle cloche cette Blade Mail, putain. C'est vraiment la réponse du berger à la bergère aux mines. Et le Sida Spec qui va permettre de récupérer un kill en plus. Ça va être la T1 qui part. Et comme à la game précédente, D1 ne se met pas en place pour aller speedpush. Et du coup, Sida Power. Qui part terra, côté ADR. C'est-à-dire la game précédente ou c'était la game encore d'avant. Je ne sais plus. C'était peut-être la game encore d'avant en fait. Parce qu'à la game précédente, ils ont quand même bien roulé. Et merde, j'ai oublié le kill au mid, pardon. Il a eu un bon power shot. Je pense qu'il a dû toucher de la part de Marvin. Je pense qu'il a sous le ring au mauvais moment aussi. Hista qui a volé le void. Hushen qui a récupéré le kill. C'est plutôt Hista, la killing spree. Willow Whisp qui va permettre de certifier le kill. Et double kill pour Marvin. Il y a son petit qui revient sous peur. Ah, Pock qui va TP à son tour. Qui va aller poser l'application de dégâts sur Mex. Il y a une blind mail qui revient dans 10 secondes sur Profshen. Allez, vas-y Profshen. Il est pour toi ce kill. Chacun qui ne connecte pas. Derrière, l'ulti de la win qui a été posé je crois sur le Slardar. Ouais. Ouais. La blind mail ne va pas faire... Il a fait la part de Profshen. Il aurait bien aimé récupérer cet ulti. Oh, le power shot. Oh, dommage. Qui est un peu dévissé sur la fin. Ah, c'est le bordel au mid, hein. Ça ne se lâche plus, hein. Ça fait 10 minutes. Oh là. Et alors, il y en a un, il est dans une autre game, là, en ce moment. Il y en a un, je peux te garantir, il a une petite musique d'agriculteur américain, là. Et il est dans son champ de maïs, mec. T'inquiète, il est bien, hein. Ouais, et puis là, plus jamais tu vas top, hein. Tu ne sais pas ce qu'il a planté, mais tu ne veux pas aller voir. Ouais, mais en vrai, il devra aller bot. Genre là, ils mettent un petit bus à 4, la bot. Ils envoient la win, le CK, la snap et le Kotal quand il a son ulti. Le NS quand il a son ulti, ils se mettent sous la tower en bas, il a récupéré les gratos. Le Tekkis, il n'a jamais quitté la ligne du top. Au cas où, ils envoient le Kotal sur une autre lane pour des poches. Et ils prennent les 4 autres pour les faire la bagarre et le GG, quoi. Ouais, il faut qu'il y ait peut-être un peu trop sur Steam Borso. Il va payer, hein. Il va réussir, hein, ce pari de Tekkis. Parce que la partie comme ça, on va avoir un spectateur de game. Bah ouais, et puis on s'oriente vers une radiance, quoi, 20ème, 25ème. C'est ça. Très bon timing pour Profshed. Qui est clairement pas naked. Puis il a tellement, enfin, en vrai, il a tellement tout pour farm. Il a eu le talon, il a eu la Royal Jelly. Je vais pas vous voir dire que Profshed, il a eu une petite bosse au niveau du pantalon au moment où c'est à droite, hein. Surtout tout l'espace que son équipe est en train de lui faire. Et en parlant d'espace, l'espace qu'on est en train de créer en bas. L'équipe d'ADR qui va se mettre en place pour les poches à tour, le CK. Il n'avait pas suivi le mouvement. Et qui va tomber, là. Ok, on va peut-être tuer le Teki's en haut. Allez, c'est bon, ça a été récupéré. Attention parce qu'il y a des mines dans les barrages ! Faites attention parce qu'il y en a d'autres, hein. C'est pas fini. Ils ont prévu les sentries, deux sentries sur polo. Il y en a une qui est mise devant la tour. Elle va rien révéler, celle-là. On va se faire pigeon à droite. Il y a un gros stack. On va se faire pigeon dans les bois. Alors, je suis étonné d'un truc, c'est qu'ils n'ont pas scout, là, en dessous d'eux, là, polo et Cirquefield. Ils n'ont pas scout dans les bois, hein. Et les joueurs de Teki's, normalement, quand ils commencent à avoir un petit niveau au Teki's, c'est justement qu'ils mettent des mines d'utiles, justement, dans les arbres, en dessous. Là où tu ne peux pas les voir directement. Allez, Teki's qui vient défendre sa tour. Suicide pour les dépeuches avec le creep, il hésite. Ça cancèle. Allez, l'eau, quand même, la tourne. Ok, sur la catapulte. Teki's qui va se faire dive. Il va les amener vers les mines. Ok, le mec qui ne prendra pas. Et Polo qui va quand même terminer la tower au final. Il va pas qu'il ira TP un peu tard. Attention. Avec la snap. Allez, qu'il va aller se faire chasser, qu'il va se faire route. Putain, qu'est-ce que c'est fort. Quelle horreur. C'est trop fort. Il fait le chien de berger, quoi. C'est un bord d'air collé, la POC. Il amène tout droit les joueurs de DU dans les mines. La radio, on sera à 3300 gold sur la spectre. Notre CK, est-ce qu'il fait un build un peu plus griddy, le CK ? Il fait Shadow Blade, comme tu le précisais tout à l'heure. Comme tu lui conseilles. Il aurait peut-être pu faire une mid-ass ? En voyant que la game part pas comme Yvonne. Tu aurais pu, ouais. Je pense qu'il aurait pu. Même BF, en vrai, ça m'aurait pas choqué. Vu le rythme de la partie. Bon, s'il s'en aurait peut-être un peu choqué. Et Marvin qui est en train de partir sur MKB. Et Spirit Vessel qui est déjà disponible sur Seekfield. Qui est déchargé, une première charge. Allez, il faut terminer Adrienar. Allez, les gars, il faut terminer Adrienar. Oh, putain, mais ce double Shackle, malheureux. Ce double Shackle, il est incroyable celui-là. PO 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 ! Alors, ça défend pas la tour, mais ça l'a denied. Et ça redonne des charges de Spirit Vessel. C'était important. C'est vrai. Beaucoup d'XP aussi. On a été généré par le Team Berceau et le Sardar. Team Berceau qui était top XP. Sardar qui était level 10. Bien généreux les deux. Ok, il y a la relique. Un bon début. Et Electy qui ne rotate pas. Qui reste au top. Ouais. Marrant ça qu'il n'aille pas imposer des mines en bas ou au mid. Sachant qu'il a perdu sa terrain. Parce que sachant qu'il a déjà push en plus lui-même la terrain. Ouais. DU profite pas qu'il savent que le Tekki ne bouge pas pour envahir l'autre côté de la map. C'est vrai. Ouais parce que là il vient encore de se montrer au top pour le coup. Ils sont très passifs dans le BO des jeux. Enfin passifs. Ils sont portés à la première manche quand même en 30 minutes. Mais ils auraient même pu aller plus vite. Là on est attentiste. Ouais. On a bientôt le MKB sur Marvin. Mais le problème c'est que Marvin là il a besoin d'un BKB pour tuer deux des corps. Ouais. Il va avoir aussi BKB contre la Radiance de la Spike pardon. Il va les couvrir dessus. Ouais. Après ça va lui donner un gros avantage dans le matchup d'avoir la MKB. D'ailleurs le Team War peut reprendre des avantages d'ailleurs face à la Wind. Genre c'est pas parce que la Wind a mettons je sais pas moi BKB, MKB que le Team War s'opera à faire. T'as des systèmes type je sais pas moi. Par exemple Halbard, Shiva's Guard. Ils sont très très forts face au burst de la Wind. Oh bah. Qu'est-ce que tu nous as fait ? J'ai suicidé ou sous le ring ? Ah non mais mec il a pris un crit. Ah celui-là il est incroyable. Ah celui-là j'ai regretté de ne pas le voir. Ah ouais. A mon avis mais même Okja. Je sais même pas s'il était en train de micro saisir lui en mode il regarde ce qu'il se passait. Je m'en prie qu'à regarder. Celui-là il est super. Ah celui-là il est dans le podium des plus beaux kills. Top palmarès de la saison 6 de la Fregati League. Toutes divisions confondues. Oh Polo. Allez. Il est tout seul quand même à POC. Il y a Ulti Spectre à tout moment qui est en train de récupérer sa Radiance. Il a sa Radiance maintenant. Prochaine il peut décider d'Ulti pour aller récupérer Polo. Il ne le fera pas. Mais il pourrait. Il y a Out quand même. Il nous prévoit une petite pipe là Polo Mino. Polo Mino il est au courant quand même. Cette Radiance elle va arriver. Il est en train de s'armer pour la contrer. Pour la contrer. On a la MKB de la Wind. Allez ça va déminer. Pas de centriomy de D.U. On va une un peu reculée. Ils ont ping les mines. Ils savent. Elle est vraiment infame. Il est vraiment infame le drap de la D.A. C'est immonde. Je crois qu'il manque juste une Naga à la place du spectre. Ce serait vraiment parfait. Si là t'as des mecs qui se touchent. Côté des 800 merdes. Concrètement quand t'as un Ice Talker. Qui peut pas faire de kill. T'as une Snap Fire. Qui peut un peu farmer. Et peut pas participer à des teamfights. Et je parle même pas du Kotal. Alors là c'est l'emmerde infini. Je suis en train de réfléchir. Il pourrait presque keep BKB Marvin. Et faire directement Sata. Ouais pourquoi pas. Il pourrait carrément. C'est peut-être un peu greedy. C'est peut-être trop greedy en fait. Après c'est plus cher Sata quand même. Ouais ouais. Ah. Smoke côté ADR. Ils veulent abuser de la radiance. Il y a des mines qui ont été mises. Qui ont été révélés avec la Sentry. Mex. On tourne. Qui va être track. Oh il y a un utility spec. T'es peut-être dans la mer Mex. On va le double crash. Il est magnifique. Un utility spec qui vient d'être posé. Avec Istana qui va aller voler le cookie. Au passage. Et ADR qui était complètement en place. Pour aller chasser l'équipe de DU. On va même aller chercher cette Windranger. Dans le triangle. Le sujet de l'électique. Pour aller confirmer le kill. C4. Il sera pas en place. Attends. Attention Oja. Il va mettre son ulti. Peut-être. Peut-être pas. Il se fait bash. Il va se faire rebash. Et il va mourir tout simplement. Sur Raidness du team Borsaux. Elle est bizarre quand même cette game. Parce qu'on est à 22 minutes de jeu. Il y a 3000 gold de différence entre les deux équipes. Mais je n'ai aucune idée. Candle. Comment est-ce que DU va gagner cette foutue game. A moins que le CK avec sa Silver Age fasse 15 pick-off dans les 10 prochaines minutes de jeu. Ce n'est pas du tout qu'elle est la porte de secours pour DU. Ouais. Et puis comme tu l'as dit. Des pick-off. Mais ils n'ont pris que 2 tours. Le top de toute façon. Ce n'est pas très accessible. Ça va être dur pour lui d'aller faire des pick-off tout de suite. Ouais. Et ces pauvres supports là, ils vont bien. Ça va être dur. Spectre à Radiance, à l'adjac, à l'achat. Le nerf sur le cœur, il avance timidement sur BKB. Il se fait courser par un vieux team Borsaux qui a un Hulse. S'il ne fait pas gaffe, il meurt là, c'est un field. Pas grid. Il faut aussi lancer TP pour moi. Ah non, tu ne peux pas TP. Il faut appeler des renforts. Il faut prier. Sinon, cette journée, ça dure moins longtemps en plus que la nuit. Ouais, c'était la mort. Et au top. Ah, par contre. Ils ont tué Profshen. Profshen qui ne farbe pas derrière les mines de son TKZ. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, ça a pété au top. D'ailleurs, tu as vu le nombre de mines qu'il y a. Oh là. Il n'y a qu'une mine là, j'ai l'impression. Oh, à gauche. Oh, Marvin. C'est bon, ils ont déjà acheté une gemme. Non, 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 non. Je ne la vois pas. Elle était dans la queue du NS. Ah ouais. Oh la vache. C'est hervé. Eh, ils sont en place pour aller prendre une T2. Il n'y a pas de mine TKZ au top. En tout cas, il n'y en a plus. Ah, c'est très T2 contre T2. Parce qu'on bat Adair. Viens de récupérer la tower. C'est le push d'Apoch. Et pour l'objet, on a complété Pype. Quand même, Déu qui est peut-être à contregrés, est en train d'accepter d'aller A en let game contre cette spectre. Ouais, je pense que là, tu n'as plus trop le choix de toute façon. Ouais. Et ce TKZ. Il faut quand même pouvoir la finir côté ADR. Parce que c'est vrai que j'étais en train de me dire, putain, mais comment est-ce que Déu gagne ce game ? Mais en même temps, comment ADR la finit ? Ouais, il faut monter le High Grand au bout d'un moment quand même. Et puis, il y a la gueule de l'hard drive pour monter le High Grand. Ils ont Spectre, ils ont TKZ, ils ont Timber. Yes. Ça me rappelle une game de Miracle quand il était encore chez OG, où il avait fait Désolateur sur Timberso et il avait pris le talent d'Abel. Oh non, Prof. Shen, tu ne vas pas mourir. Oh non, Prof. Shen. Prof. Shen, tu n'as pas le droit, mec. Oh non, mais ce game va durer 3 heures là si tu meurs. Oh non. Oh là 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 là. Oh non, mais il est tellement critique. Mais c'est deux fois qu'il meurt au même endroit en plus. Va fermer derrière tes mines, là. Regarde au mine, mec. Au mid. Mec. C'est Stalingrad, au mid. Il joue derrière Stalingrad. Oh là là. Et au mid, électrique. Oh là. Un peu de l'essai allégé là tout de suite. Après, ce n'est pas facile de jouer comme ils le font. On est en split. Oui. Au maximum, tu joues des teamfights à 4. Tu as ton carré qui doit jouer dans une zone qui est déterminée par ton P5, délimitée plutôt. Et Ista. Ok, Ista, il bête dans les mines. C'est CK pour les déminer. Ista qui est en train de se faire arracher. Ouais, bah. Ouais, hein. C'est ça parce qu'il y a de masse mis dans la gauche. Je ne suis pas sûr qu'il les voit. Ils sont là. Tout juste derrière l'arbre. Ils les ont pingé. Je crois qu'ils les ont vus. Je crois qu'ils les ont vus. Ou alors c'est en face que c'est un ping. Je me souviens s'il n'était pas marrant le ping. Donc, électrique. Je ne suis pas sûr qu'il les ait vus. Il ne va pas passer loin. Et ça fait 3 tours. Depuis la sortie de phase de limp, ils sont récupérés par D.U. La TD au top. 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 Il va reprendre un bus. Il va lui remettre la même. Allô prochaine. Est-ce que tu peux fermer dans le triangle s'il te plaît ? Allô prochaine. Est-ce que tu peux fermer dans le triangle s'il te plaît ? Ça fait 3 fois qu'ils te butent au même endroit. Allô prochaine. Ou alors farm au même moment. Et comme ça dans 10 minutes. Ah non mais mec c'est l'enfer. Ah non c'est terrible. Mais surtout que je suis sûr qu'il n'y a personne qui farme ces putains d'anciens depuis tout à l'heure. De temps en temps Apoch quand il s'emmerde. Quand il n'a pas un coquillage à soulever. Oh putain du coup ils prennent rush. Oh. Tout ce travail. Qui n'est pas tout à fait réduit à néant. Il ne faut pas déconner. Mais putain. Toutes ces 20 premières minutes de jeu de la part de ADR qui sont en train de couler. Sous les pick-off. Ils vont perdre électrique au bout d'un. Est-ce qu'il a le temps de se suicider ? Ouais il est mort là. Oui bon. Oh c'est un grid ! Ah non il n'avait pas le void il l'avait mis dans les creeps. My bad. Bien vu. Il y a BKB sur NS. Il y a BKB sur NS. Bah oui il y a BKB sur NS. Oh 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 ! Oh le chat. Non mais mec c'est quoi cette chat gros il y a 15 mines là. Le premier qui s'avance il pète hein. Non mais attends ils ont trop de chat. Ils ont vu un tas de mines en dessous. Non mais. Ils vont vraiment pas passer là là. Alors qu'ils se disent qu'ils ont la vision ils sont safe. Vas-y mec vas-y juste pour tester. Mais non mais c'est scandaleux mec. Ah électrique il doit péter un câble là. J'avoue que là c'est un peu malheureux. Non mais c'est scandaleux que personne ne pète dans ces mines. Et du coup les mecs vont arriver au T2 en se disant bon bah c'est bon on a déminé la zone. Alors qu'il y a un énorme tas juste à gauche. Regarde il les voit pas là. Oh c'est un scandale. Putain ça c'est fort ce mon ranger. Petit quiver là celui-là il fait plaisir. Ah ! Profshen qui farm sur l'est de la map. Et du coup il a été détouré mec. Est-ce qu'ils l'ont vu ? Ok ils se doutent qu'il est là. Ok ils ont eu Profshen au sud. Attention Profshen parce que s'il back tu peux être sûr de toi. Ils vont te courir dessus comme jamais. Si jamais tu les vois plus. Pour l'instant ils sont en train d'amorcer un teamfight. Avec un Adrien en front lane qui est très tanky. Il va prendre la silver edge. Il va prendre un double force staff. On le remet dans le droit chemin. Et Profshen il a son ulti. A tout moment ça peut démarrer sur un crush de Hapok. Qui n'ose pas blink. Allez double crush. L'ulti spec qui va être posé. L'ulti Kotal qui va arriver en contre. Avec Marvin qui a failli se faire one shot dans les mines. Marvin qui est en train de cramer la radiance Profshen qui le suit. Marvin il va mourir à la radiance. On peut en être sûr. Pour l'instant il y a le mec à mettre circuit qui lui permet de tanker. Il y a un shackel qui a touché la part de Marvin pour aller choper le CK. Avec Ista qui va l'apporter. Et plutôt c'est Disable parce que ce n'était pas le shackel de Marvin. C'était le shackel de Ista pardon. Legis qui va tomber. Avec derrière la track qui va être posée sur Okja. Okja pardon. Allez c'est bien fait. Allez. Faut pas déconner quand même. Et ça c'est terrible face à un techies. Parce que tout le travail de déminage que tu as fait pendant les 5 dernières minutes. Là tu repères le map control et tu peux être sûr que le techies il va en profiter. Il va se foutre dans un trou. Il va creuser et il va foutre des mines partout. Et puis en vrai là en 50 secondes t'as tes 3 tu lui dis au revoir je pense. Ouais il Kotal quand même qui va t'aider. Ouais il Kotal qui va bien emmerder pour la poche. Il n'y a pas des blinding light à balancer ? Blinding light hein ? Ouais hein ? Vas-y refresh blinding light hein ? Chakra blinding light ? Vas-y vas-y. Blinding light ! Bon. Bon. Ok généralement c'est là où le techies il fait les kills débiles. C'est là où t'as perdu un peu l'attention. C'est là où t'as perdu le fil de la partie. C'est là où t'as pas trop suivi ce qui s'est passé dans ces dernières minutes. Et attends ils ont une gemme ADR ? Bah il y avait une gemme sur le Night Stalker. Mais non. Il venait de l'acheter ? Ah putain c'est... Il venait de l'acheter mec ? Oh les pauvres. Oh c'est la merde. Oh ouais. Ça c'est différent parce qu'elle était fraîche. C'est quoi c'est 6 minutes le CD ? 9 ? Je sais jamais. Oh voilà c'est... Il va falloir attendre. Ils ont smoke ? Allez c'est à smoke côté des U. C'est quand le front line pour les scouts ? Ils cherchent Profshed. Ils se sont dit bon les gars on l'a tué trois fois ici. Potentiellement il va être une quatrième fois. Profshed est pas là il n'a pas cessé c'est faire. Ah bon. Ah non hein. Mais va à droite. Va dans le triangle. Tu dis à tes potes de se barrer du triangle. Le triangle il est à toi. Ils en voient pas un là sur la map. Il est serein Profshed. Là je vous mets dans la vision de ADR. Eh il est sacrément serein. Il voit un mec mid. Il voit Polo mid. Il y a eu le CK qui speedpush au top. Il va être ok chaud long terme d'ailleurs le CK pour aller gérer le techies. Et c'est mine. Ouais. Avec ses... Ses idus. Alors là un tas de stuff. Peut-être on va faire un petit point net worth. Un petit point. Un petit point l'item. On a un agalim en préparation sur Apoch qui est très riche avec son slardar. On a le team Bersong qui est en train de nous préparer une chivas guard quasi complétée. On a double force staff sur les supports. Avec le techies qui a quasiment agalim je crois. Ouais il a 1000 gold. Et alors si je dis pas de conneries avec techies. Ce qu'il faut faire là c'est ce qu'il est en train de faire. C'est vous mettez 3 mines. Vous mettez 3 landmines en gros. Parce que vous savez vous pouvez pas mettre trop de landmines dans le même cercle. En fait vous pouvez mettre qu'une landmine par cercle. Le NS. Il est mort là non ? Non. Autospo petit suicide là. Ouais il BKB ceci dit. J'ai joué par un kill de l'ista pardon. Avec l'ulti de la spec qui a été posé. Pour les contrôles ça c'est qu'un UMK BKB pour l'instant il l'a pas activé. Il se fait défoncer par les dégâts pure de la spec. Il se fait bash par un poc. Il va mourir par l'instant le mec qui est en train de charger. Avec l'ista qui a volé l'illuminate. D'ailleurs ils sont détruits prochaines pardon. Enfin Marvin il s'est tué sur la dispersion quand même. Ok ok ok. Ça continue à chase côté AD1. Polyomino. Il n'y a plus de cooldown. Chase par un poc. Il a 8 sa poche avec l'ista et l'électique. Il faut buyback le kotol là non ? Pour protéger ton side. Ouais je pense. Tout à fait. Ah ils sont bouffés petit à petit des U. Ils ont l'air un peu perdus contre ce draft. Ah c'est pas facile à gérer le draft x1. C'est pas les drafts que tu joues tous les jours à dota. Même toute la semaine non. Surtout les drafts xp5. Et d'ailleurs le maitrisant plus ce draft. Il le joue bien. A part qu'on professionnel a décidé de mourir à l'ouest. Sinon il n'y a pas d'erreur. En dehors de ces morts spectres. Pour l'instant il n'y a pas d'erreur grossière. Et puis en face c'est la mort lente et douloureuse. Et alors là avec le stuff du team berceau. Sachant qu'il est level 24. J'ai bien envie de le voir ce team berceau en DPS poto là. Tiens mais le CK à quel point il défonce le team berceau. Ok le CK il arrache le team berceau. Il l'a déchiré. Je ne sais pas à quel point il était stacké. Et à quel point la silver edge a été efficiente. Mais on l'arrache. Ok toi de call le CK tu ne peux pas le tanker en tant que team berceau. Ouais là tu ne peux plus aller dans tes bois si tu es D.U. C'est terrible. Et là ça fait quoi déjà la galim TK ? Ça donne de la castrine sur l'ulti et ça augmente tes dégâts. Ouais et puis t'as ton panneau. Ah il t'as le panneau c'est vrai ça. Le panneau incroyable. Et le petit spec qui a été posé. Marvin qui a pas l'air d'avoir son win run. Il va bientôt pouvoir le récupérer avec notamment une group d'Arkane Rune. Pour l'instant Prof Shale est mort avec le CK et le Nesl Talker qui sont hyper massifs dans ces team fight. Apoch qui est un peu à bout de jus. Ista qui a volé l'ulti de la win run. Qui a un DPS complètement démesuré dans cette fight. Il va être sur Marvin. Le power shot. Il a vu le flak d'eau il a pas vu le poisson. Dommage. Et au mid. Et au mid. Ok. Bon bah ce fight sans Adrien 1 c'était peut-être pas le meilleur choix. Mid. Oh il l'a vu. Il l'a vu trop tardivement. Tu penses qu'il l'a tué là ? J'sais pas. Attends il va y avoir Marvin sur le retour. Marvin c'est bon il a eu le win. Il a eu le centri. Ok. Il a eu le centri. Oh il n'avait que de 4 en fait. Ah Marvin il passe. Peut-être pas le CK ouais. Tu fais combien de dégâts là ? 600 damage avec Aghanim. T'en avais 4 ? Ah pour le CK c'était un peu rack. Ouais ce qu'on peut voir acter quiz quand tu veux pusher si tu mets le panneau sous la T3 adverse. Ouais. Et du coup bah tu peux plus défendre ta tour. Y'a des mines encore un. Ah il se fait bait par l'Ilu. Y'a eu une centri dans tous les cas. Ah non c'est une centri pardon côté... Côté aller... Bah Adrien 1. Y'a des 1. Attention. Hum hum. Qu'est-ce qu'on va voir tout seul ? Y'avait quoi 13 cas d'avance on est passé à 6. Hum hum. T'inquiète mec regarde ce qu'il y a dans la base. Le panneau est posé. Petit panneau hein. C'est pas le supplémentaire que... Bah vous disposez dès le début de la partie. Qui jusqu'à l'obtention d'un Aghanim des cas cosmétiques. Et au moment où vous avez un Aghanim. Il permet de dissimiler. Toutes vos mines. Comme il était à l'intérieur du panneau. Je crois que ça fonctionne aussi pour les proximités. Peut-être pas les proximités remarque. Le panneau on l'envoie. Elles sont pas à vis. Alors qu'elles sont à côté. Qui sont sur le panneau. J'avoue il casse en deux la Roshan. Avec le CK et la Wind. Ils sont solides quand même mentalement en D.U. Parce que depuis le début de cette partie. Ils rejouent le même draft entre les deux games. Contre deux drafts complètement différents. Là ils sont face à un foutu draft. Desquise spectre free farm. Et regarde ils jouent encore fin à pick-off. Ils sont solides. Oh le petit spell prisme pour la Wind. Oh putain c'est pas mal on l'a fait. T'as pas les petites spider legs sinon pour la Wind ? Oh ils avaient les spider legs. Quoi ils filtent pas les spider legs. Oh non là il y a faute. On n'a pas donné les spider legs à la Wind. Il y avait faute. Même genre j'ai envie de te dire les spider legs. C'est mieux que le spell pris. C'est peut-être discutable. Ils ont récupéré une gemme entre temps t'as vu. Et je pense pas que c'est pas la gemme qui sont drop tout à l'heure. Ils ont eu le temps d'en racheter une entre temps. Ils l'ont racheté. Alors ce qui est chiant quand on est dans la Dota TV. Enfin ce qui est bien quand on est dans la Dota TV. Plutôt que direct au main game. C'est qu'on peut voir les CD d'achat des consommables. Alors que là on ne peut point. Pas très grave. Ah il y a eu les valeurs qui a été récupéré par le CK. Ça ça peut les aider sur leur maigre potentiel de poche. Après on va pas se mentir. Avant de taper les bâtiments il faut pouvoir déminer. Regardez la gueule du mid. Il y a eu une superbe war d'ailleurs qui avait été posée par Dota TV. Après la prise de la T2 au mid. Qui voit le TKZ poser ses merdes. T'inquiète que l'éthique il est en train de faire chauffer les APM. Tu vois franchement la mécanique du panneau je comprends pas qu'elle existe. Ça fait rien pour faire progresser la partie. Bon écoute à ce jeu là moi j'ai envie de te poser la question. A quoi se sert le TKZ à ce moment là ? Ah bah je suis d'accord avec l'entièreté que TKZ je me demande ce qu'il fout dans Dota. Avec le panneau je trouve que c'est le comble. Parce que je veux pas faire un appel à la haine générale. Je pense que c'est suffisamment le bordel en 2020 pour qu'on rajoute une polémique supplémentaire. Mais si tu veux on peut faire un référendum. On peut faire un petit pôle sur la Fregat TV pour savoir si les gens sont intéressés par le TKZ. Et est-ce qu'ils méritent réellement d'exister dans Dota. Je pense que je connais déjà les résultats. Et pourtant je m'appelle pas Trump. Après je suis d'accord avec toi c'est un peu space la game. Mais je trouve que ça fait un moment que Saganim il existe sur TKZ. Je trouve que le concept de panneau en lui même. Oui oui il ralentit la game. Oui c'est chiant de jouer autour. Il n'y a pas de... Tu peux pas vraiment jouer. Il n'y a pas de counterplay possible. Mais je trouve que l'idée elle est cool. Après c'est vrai que ça va un peu pété. Et putain ils ont pris quasiment 20k XP hein. D.U. Ouais. Ils ont recover en gold. Et D.U ils sont pas pressés hein. Combien ils portent un Aegis ? Je crois qu'ils sont en train de dire les gars on va tous avoir 3000-4000 HP. Et on va juste tanker les mines du TKZ. Regardez. Marvin il est en train de faire un Satellite. Ça c'est le... Ça c'est bien ouais. Ça c'est le call gagnant ça. Ça ça gagne. Ce satanique dans ce game ça gagne. De toute façon il lui faut tanker la disruption. Ouais. Il lui faut tanker la dispersion s'il veut tuer Spectre. Donc il fait pas le choix. Complètement. Complètement. Il y a trop de... Il y a trop de... De gars qui vont intervenir de part et d'autre pour... Ignorer ce satanique. La Ganym serait bien aussi. Je serais bien. Ça me ferait bien plaisir d'avoir dans ce game. Ils prennent plutôt le talent de Winrun plutôt que le talent de CDR. Ouais. Surtout qu'il a un spell prix. Il y a une belle ward qui a été dénichée par Polo. Puis il y avait les gemmes de Strickfield. Ils vont... Oh bah non ! Ça s'est fait bête par les nuits. C'est dommage parce que Strickfield ça n'est pas fait jambon. Voyons que la smoke ne l'avait pas révélé. Prof Shen qui attend... T'ins la roi ! Sur son panneau ! Sur son panneau ! C'est les apôtres de Prof Shen que vous pouvez admirer ici. Les apôtres de Prof Shen qui sont produits par... Ah ouais ! Il a une vision escape ! Ah ouais ! Il va durer longtemps cette game ! Ah ouais ! Ou alors il gagne maintenant. Mais à mon avis... Ah la petite vision escape plus fanta style avec Radiance. Ah ouais ! Il va falloir back proprement ça va aller. Ouais parce qu'il y a Poké en train d'arriver. Pour couper la retraite. Marvin. Il a un BKB Marvin. Est-ce qu'il y a une MKB ? Tu PKB TP ça passe. BKB win run TP. 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 Si on joue safe en win run ça passe. Ça passe. Il faut être attentif à ce genre de mécanique quand vous allez jouer des jugs, des stealers, des win rangers et autres. Qu'est-ce qui vous empêche de TP ? Ici le seul truc qui peut empêcher de TP cette win ranger c'est jamais win run BKB TP out. C'est si le slendard complète MKB ou si la spectre a MKB plus basher. Ou une dividera pire évidemment. Ah ça fonctionne sur les proximités on lui dit. Les proximités c'est les routes hein c'est ça ? Ah non c'est le nouveau. Je crois pas que ça fonctionne. Mais il me semble les panneurs. Bon on dit que si. Bon moi je vous fais confiance je ne joue pas cette merde. C'est un héros de pisse. C'est un héros de faible. Kaki c'est un expert aussi du techisme. Donc s'il le dit ça doit être vrai. Oh là c'est la jouissance du techisme. Je pense que quand les joueurs de techisme tu sais ils se mettent là sur la T3 qu'on regarde au mid et ils voient cette zone là et ils disent oh putain quel kiff. Ah bah. Oh. Ça c'est du beau gameplay. Ah je vais pas mentir c'est vrai que si demain je devais jouer un techisme c'est vrai que j'aurais la satisfaction de poser des mines c'est vrai. C'est vrai que quand tu joues techisme tu ressens cet impact que tu as sur la game. Tu ressens ce poids que tu as sur tes coéquipiers et tes adversaires. Tu sens que tu vas l'envers baver quoi. Bah si t'aimes te faire détester c'est quand même 9 personnes qui te haïssent en général à la fin de la game. Exactement. On est tellement dans le syndrome classique du game de techisme c'est trop bien putain. Ça va se finir en haute boudin. Ah ouais. Tu vois que Prof Shen il a décidé d'aller à l'OS du coup il a joué comme Envy. Il a joué dans les bois, il désactive la radiance et il est réactif dès qu'il s'apprête à aller le farmer. Il a fait BKB. Ok. Ok ok ok. Ça marche BKB dans cette game ? Ouais s'il a plus ou plus contre les procs MKB peut-être ? Ouais. Si il en a besoin ? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Je me dis à quel point tu vois c'est pas... C'est que c'est que là où. Ça me paraît très défensif dans cette game BKB. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas plutôt Abyssal Blade et MKB dont il a besoin dans cette game ? Tant que la wind n'a pas de l'inverse. C'est ce que j'aurais fait. Tout à fait. Il y a un petit scaddy à un moment c'est pas mal contre la wind aussi. J'ai de bouger. Oh Siegfried. C'était pas bien. Oh. Siegfried. Il va pouvoir BKB. Ouh. Les bâches d'Apok. Il manque un coup. Apok le prochain coup il bâche. Avec le wind run de Marvin qui a un DD. Marvin il est en train de courir sur Adrina. Marvin il va pouvoir aller terminer le kill. Il est bon. Il est bon ce self-all. Est-ce qu'il va porter assez de temps à ce petit berceau pour partir ? Il a activé sa blue stone. Les bâches qui arrivent de la barre de Apok. Et derrière Marvin qui doit se repositionner. Il est sur un nouveau wind run. Mais il est en train de prendre les cips. Pendant sa propre chaîne qui s'y jetait sur la backline avec sa BKB. Il a un buyback Marvin. Il a un buyback. Ok l'équipe de ADR qui sont devant le high ground. Qu'est-ce qu'ils font Kandahal à partir de maintenant ? Allez en bas. En bas. Est-ce qu'il y a le panneau ? Est-ce qu'on a le panneau de disponible ? Ah j'avoue le panneau en offensif c'est le fort. Là il faut miner là. Là il faut prévoir la retraite. Il faut prévoir la retraite de ADR. Il faut prévoir le back. Il faut foutre des mines partout. En plus ce qui est bien avec tes keys Kandahal c'est qu'au cas où la game elle est pas suffisamment longue. T'as un petit talent au level 25 qui permet de déplacer toutes tes mines. Histoire de faire des tas. Avec tes land mines. Enfin les proximity mines. T'avais vu la game de BSG là contre un fecky ça ? Celle là où il se tue avec un l'échrak. Ouais. Ouais. C'est le siennet. Mid. Adrina. Pour avoir Timbershane out. Il a l'air d'avoir le talent sur Timbershane. C'est un petit morceau. Tim Moran ! Et par contre le talent on va pas lui permettre de repartir là. Attention Apoch qui met des gros bâches sur le CK. Le CK qui va les mettre son ulti. Apoch qui a pris le talent de Corruptive Ace qui empêche d'être dispel. Du coup il peut pas être dispel sous la BKV. Et ulti du CK. Et en bas. Selectique. Tu push. Tu vas faire des 3 par la win. Il est à moi à l'intox. Apoch il y a deux vieilles mines là sur lesquelles il est en train de bait depuis un réglas. Il a plus son TKZ au mieux. Il prend un T-fight en 5v4. Ils ont pas encore ulti de la spectre. Ils ont bien d'avoir deux BKB en face. Allez Apoch juste avec la statue de résistance qui va venir détruire Polomino. Qui me dit qu'il est forcé de reculer. L'arrivée du CK pour peut-être aller choper ce Rubik. Le CK qui est en train de détruire Asta. Et derrière Apoch qui a sa BKB dans une dizaine de secondes. Qui va aller récupérer Apoch à son tour. Profshane qui essaie d'arriver à pied n'ayant pas l'ulti. Profshane s'il fait voir. Il peut te joker l'ulti Profshane. Tu peux faire des moules à l'ulti. Au pire BKBTP. Il ne peut pas BKBTP il y a un bâcheur. Il va tuer avec le return. Et ça ne se fiera pas à une ulti qui va être lâchée en barreau d'honneur. Est-ce qu'il peut TP sur une dizaine de jour ? Il ne faut pas de choc là Profshane. Il y a Adrina qui vient de découper Aokja. Profshane qui a TP au mid. Profshane qui a VTP au mid pour aller chercher Polomino. Pardon je ne vais pas faire un kill sur le dessus. C'est Mex. Ok bon en supplément. Oh ça n'arrête plus. Ok ça y est c'est le money time. Il y a des buybacks partout. Buyback spec d'utiliser. Buyback win d'utiliser. Buyback nice stalker d'utiliser. Rubik et snap. Donc on a quoi comme buyback important qui reste ? On a celui du timber. On a celui du CK. Celui du slardar. Kotol pour la défense de la grande. On ne s'est pas aidé. Donc on est plutôt dans une situation défensive côté des U. Depuis un long moment. Ils ont eu un courrier à gauche. Il y a un roche ? Ah ouais. Aganim. Et Aganim ça peut être fort sur Profshane. Parce qu'ils vont le filer à leur timber à tous les coups. Ou au Rubik s'il n'a pas déjà. Ouais non il ne va jamais le prendre Profshane. Mais sur une game où ils sont autant split des U. Genre là tu regardes il y a Nathsucker tout seul en bas. Profshane il ultille avec son Aganim. Il y a un mec qui est déjà sur place. Genre le slardar. Il le fume à deux. Je suis d'accord. Ouais c'est pas mal. Du coup on va. On n'aura pas buyback pour protéger ce prochain. Ça valait pas le tout pour les 10 secondes. Si c'est Profshane qui l'a attrapé. Attends il l'a dans le backpack. Est-ce qu'il va oser prendre ? Prends-le Profshane. Fais-toi plaisir. C'est toi la clé de votre mec de ton équipe. C'est toi qui va finir le game. Allez Profshane t'es le meilleur ! Et là le moindre mec. Là il faut qu'Apoch il se mette en place. Là Apoch il faut que tu te transfères en petite Fouine. Là c'est le moment d'adopter le gameplay Fouine. De te camoufler dans les arbres. Imagine tu es une mine. Tu es invisible à l'oeil de tes adversaires. Tu leur sautes dessus. Ulti de Profshane. Vous lui désinguer le boule au mec qui se fait focus. Tu le veux le 27 pour prochaine. Ok Aegis. Mais que pas de bail-back. Team Verso d'Adrien qui est sur le point d'acheter le consommable d'Aganib. Avance et travel. Attention parce que son équipe rencontre de la zone en bas autour des mines de l'ectique. On doit se douter à côté des hux cette zone est minée. C'est un long moment qu'ils n'ont pas mis les pieds. Ça se coûte au power shot. Ça prend les infos. On va peut-être avoir nos items à tir 5. Ouais. Ça y est. Ouais je pense. On manque à DR. C'est décidé d'amonter le high ground. L'Ulti Spectre. C'est un ulti spectre pour scout. C'était juste un L'Ulti Spectre. Ok c'était un L'Ulti Spectre. C'était un L'Ulti Spectre. On regarde le Nistalker. On se prépare pour les méga creep. Ah le p'tit Miollia. Et j'avoue que Nistalker en 25 c'est violent. Ou tu choisis la CDR. Sur ton ulti. Ou alors tu bourres ton attack speed comme jamais. Ok je vais tenter le diable mec. Il faut absolument. Ah non c'est pas le bon moment. J'allais dire il faut absolument que j'allais me chercher à boire. J'ai la gorge sèche comme pas possible. Je m'attendais pas à la game de 2h. Mais non c'est pas le bon moment en fait. Genre ils ont encore l'agis. C'est le pire de le moment là. Surtout qu'ils veulent y aller depuis tout à l'heure. L'Electic il met des petites mines. Ouais ils attendent que. Merci par là. Oh ça se moque vers Prof Shen. Oh il s'en scan. Il le cherche. Ah non c'est l'inverse. C'est ADR qui ont mis un scan. Oh il était tout juste sur le point de connect ce scan. Oh Prof Shen il va pas s'en douter. Après il a agis ça. Potentiellement de vie il va être dur à tuer. Pour lui il va peut-être le révéler. Les autres ils vont être devant lui et grande. Faut TP là. Faut TP déchant. Bon ouais. En bas le coteau il est pas mal tout seul. Il retarde l'échéance. Il va pas suffire effectivement. Ils ont mis le panneau. Ils ont mis le panneau dans la base ennemie. On a qui va en faire. Et attends Marvin il est en train de jouer à un œuvé. Face à Prof Shen qui vient de repartir. Qui vient ulti dans la base. Il a activé aussi son agalim un peu en panique. Il a mis les deux spells Prof Shen. Marvin il a pas de TP. On a full Willowisp. Marvin il n'a pas de TP pendant ce temps. C'est la snap failure qui a été activée. Un poc que 5 secondes de BKB. Il va reculer. Et le side qui est pris là. Ouh et attention au panneau qu'il a failli avoir deux kills en plus. Supplément. Quel enfer mec. Et ça c'est Techiz. Ça c'est réellement le Techiz qui est en train d'offrir. Très lentement mais sûrement. Si il y a une game 3 t'es obligé de battre Techiz. Voilà. Alors je sais pas si on y convient à la game 3. Mais il y a des chances. On va voir la suite de sa teamfight. Tout ça démarre avec l'équipe de DU qui ont déjà perdu leur coteau. Je pense que tu peux buyback avec ton coteau. Vu comment est-ce que la teamfight est en train de partir. Allez c'est un buyback qui est confirmé. Bon instant la Manta Stahl qui a activé la part de Prof Shun. Et d'ailleurs le CK qui attend son premier roulement de CD. Peut-être pour repartir pour aller chercher Prof Shun. Il y a Chakul qui avait tenté de la part de Windranger qui ne va pas connect. D'ailleurs le tout sort pour le coteau. Attention ce coteau qui vient juste de buyback. Il faudrait pas qu'il die back. Il va lui mettre un coquet de la part de Poléobino. Il va se repositionner avec sa Glimmer Cape. Chakul Jalowin qui ne touchera pas sur. Qui ne connectera pas depuis Adrina. Et il y a des air qui vont se contenter. Non 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 non. Ok. T'as bien vu le truc. Moi je ne l'avais pas vu. J'étais toujours en train de regarder la Teamfight Recap. Ok. J'en ai pour 15 secondes. Je suis au plus vite. Vas-y cours. Bon 26k d'avance. Mais bon ça veut moins dire des choses. Maintenant qu'il y a du farm chez tout le monde. A la cinquantième. Ah le CK qui nous prépare l'objet qui fait la gué. La gué à Nîmes. Ah ça va être un bordel entre le haunt et ça. Ok il fait un bon boulot le CK de push la dernière ligne qui n'est pas prise avec ses illus. Pour retarder l'échéance. Ah bah ouais. Ça. Oh you you. Qu'est-ce que j'ai loupé. Y'a Marvin qui a tué le TK mais qui est mort sur les millions. J'étais en pause sur Marvin. J'étais en train de suivre Marvin. Quel enfer. Ah bah parfait. Ok on va suivre mon coup. Ils vont forcer le buyback de Marvin là. Ils ont un buyback de retour sur Pravshen. Il a plus l'égi sur un Pravshen. Il est perdu de plus s'il en fait. En tout cas il l'a plu naturellement. Ça c'est un moat spell à voler avec le Rubik. C'est un plaisir ça le chakra. Tu es siege. Ah il buyback du coup de la Windranger. Adr qui décide de se repositionner. Et en vrai s'il veut la FK à la ADR. S'ils attendent le retour du TK. Avec le chakra magique sur le Rubik. Et tu spammes sur ton TK. A mon avis c'est incroyable. A mon avis tu changes de strat. Et t'adaptes un nouveau plan de jeu. Allez Marvin qui va contrer les BKB. Il y a Rina. Super Meteor Blade d'Oista. Pour redésengager à son tour. Et petit à petit on se fait ronger. On se fait ronger le fion. Eh ouais. Bon capa de la Ganym. Marvin qui va peut-être die back. Il y a Windrann qui arrive sous peu. Allez c'est bon. On va pouvoir repartir. Attention à Prof Chen qui va les mettre son Ganym. Avec Syafit qui est en train de le couvrir sur la retraite. Petit Prof Chen peut-être pour les Chase Marvin. Il va oser sous les T4. Prof Chen il y va. Il va pas oser. Il va protéger par le Nestalker. Et du coup l'équipe de ADR qui va se focus peut-être sur le dernier side à la recherche du Mecha Creep. Il y a les T4 après. C'est pas fait. Allez l'ulti de la snap pour aller des push. Avec à droite il y a un stun qui va toucher de la part de Ista. Lui va se faire récupérer par le CK. Ah ! Il stack il va tomber. Il stack il est en buyback. Deux minutes de jeu. Prof Chen qui manfight. Prof Chen il a un buyback. Et au cas où il peut buyback. In2 il active son Ganym pour repartir dans la teamfight. Avec ce qui est presque 1% pd sur le TK. Délectique. Avec d'ailleurs le CK qui va pouvoir les stun. Il va pouvoir récupérer Prof Chen. Prof Chen est-ce que tu buyback pour aller chercher la victoire ? Prof Chen qui ose ? Prof Chen qui y va ? Prof Chen qui ose pas mettre son Ganym pour retourner dans la teamfight. Allez il est parti Prof Chen. Ça c'est un buyback de la victoire. C'est un buyback des grands. Avec rush de la poc. Alex, ce Cotol on a de nouveau tué. 120 minutes, 120 secondes pardon sur le Cotol. 110 secondes sur le CK. On est que 3 du côté des U pour aller défendre cette base. La base est en 100. Le trône est presque à nu. Avec une T4 avec 500 pd. C'est-ce qu'il fait qu'il n'y a pas encore sa BKB pour retourner tant qu'est-ce que Marvin a sa BKB ? Marvin a sa BKB dans 5 secondes. Potentiellement Marvin dans 5 secondes il peut tuer la poc. Il n'y a pas de glyph. Il n'y a pas de glyph côté des U. Il va falloir faire des choses. Oh la vache ils sont défoncés sous la pistolet de Prof Chen. Prof Chen qui est en train de lame, Prof Chen qui se fout dans le trône, Prof Chen qui tape le trône, Prof Chen qui n'est inattaquable depuis l'intérieur du trône de DU et c'est bon. L'équipe d'ADR pourront trouver leur 1 partout dans ce M.O.3. Ils sont infâmes quand même. Ils sont immondes. Ils sont dégueulasses. Ah putain. Ils vont les avoir à l'usure. Il est là le plan de jeu de l'ADR. On fait traîner le behou jusqu'à 1h du mat et on les assèche. On les vide de leur force vitale. On ban Techies là. Tu penses qu'il les ban sur Techies ? Tu vas laisser passer. Moi je pense que je ne vais pas rajouer contre juste pour mon mental. Franchement. Tu le bannes toi le Techies là ? Je pense que ça dépend de la santé mentale de mes coéquipiers. Ah ouais j'avoue. Si tout le monde est... Si tout le monde est...